Tout cet internet, qu'il s'agisse d'une boutique en ligne ou d'un site vitrine, se doit de répondre aux attentes des utilisateurs en termes d'ergonomie. Qu'est-ce que l'ergonomie ? Il s'agit tout simplement de l'utilisation de connaissances relatives à l'homme visant à améliorer son environnement de travail. L'ergonomie est composée de deux notions. L'efficacité, c'est-à-dire des solutions appropriées à l'utilisation d'un produit et l'utilisabilité, c'est-à-dire ce que l'utilisateur peut en faire en termes de confort d'utilisation pour réduire la fatigue physique et nerveuse et en termes de sécurité pour protéger l'utilisateur en choisissant des solutions adéquates. Un site ergonomique permet un confort de navigation, un aspect esthétique et fonctionnel, une optimisation de votre référencement naturel et une meilleure fidélisation de vos clients. Cependant, des obstacles existent. La première et principale difficulté lorsque l'on parle d'ergonomie, c'est la diversité des profils des visiteurs sur un site internet. Il faut donc essayer de prendre en compte des critères suivants pour déterminer quelle architecture de l'information et quelle ergonomie mettre en place pour satisfaire vos visiteurs. Les attentes et les goûts de l'internaute. Les informations recherchées ne sont pas forcément les mêmes entre utilisateurs et leurs goûts en termes de graphisme ne sont pas identiques. Les habitudes de l'internaute. Elles correspondent à des comportements acquis et sont propres à chaque utilisateur. L'âge des internautes. Généralement caractérisé par la capacité d'adaptation de l'utilisateur et sa rapidité de navigation. Les équipements. L'affichage de votre site varie en fonction du matériel utilisé par l'utilisateur, donc selon le navigateur et la résolution d'affichage. Le niveau de connaissance. As de l'informatique ou novice. Tous les profils sont à prendre en compte, donc il est préférable de faire un site pour l'utilisateur le moins expérimenté. Viennent ensuite les caractéristiques propres à chaque être humain. En effet, il faut prendre en compte le processeur humain. Sa perception de l'environnement par le système sensoriel, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Sa mémoire et sa planification par le système cognitif, donc le cerveau. Son action par le système moteur. Par chance pour vous, e-commerçants, le sens de la vue est le plus développé et peut représenter jusqu'à 50% de l'activité du cerveau. A chacun des systèmes correspond une mémoire et un processeur. Il y a donc trois types de mémoire. La mémoire sensorielle, qui permet de stocker l'information sensorielle pendant une durée de l'ordre d'un quart de seconde. La mémoire à court terme, qui permet de stocker un nombre limité d'unités d'informations pendant quelques minutes. La mémoire à long terme, qui permet de stocker un nombre infini d'informations et sur la durée. Un environnement qui fait développer le sens a de grandes chances d'atterrir dans la mémoire à court terme. La répétition permet de faire passer l'information de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Cela mène donc à la théorie de l'action, qui se caractérise par l'action d'acheter dans le cas d'une boutique en ligne. Cette théorie est basée sur deux concepts. Le premier, l'homme conçoit des modèles simples pour définir son comportement. Deuxième point, l'homme décompose ses actions selon une boucle de sept étapes. L'établissement d'un but, la formulation d'une intention, la mise au point d'un plan d'action, la réalisation du plan d'action, la perception de l'état du système et l'évaluation. Tous ces obstacles propres à l'être humain doivent être pris en compte dans la conception d'un site internet. Voyons les critères d'ergonomie. Parmi ces derniers se trouve la sobriété, c'est-à-dire la simplicité et la pertinence, pas d'images animées mais plus des images pour afficher des messages forts afin d'attirer l'attention de l'internaute. Ensuite, la lisibilité, c'est-à-dire la clarté, la structuration, l'organisation. L'utilisabilité, la facilité de navigation, le repérage, la liberté de navigation, la tangibilité de l'information, l'homogénéité de la structure. Ensuite, la rapidité, le temps de chargement, les images optimisées, les images non redimensionnées. Ensuite, l'interactivité, des liens hypertextes, le découpage de l'information, la facilité des échanges. L'adaptabilité, personnalisation avec action de l'usager. L'adaptativité, personnalisation sans action de l'usager. L'accessibilité, l'accès universel, le respect des normes du web, transparence des formats, la légende, les choix de couleurs par exemple. Vous savez désormais quels sont les critères à prendre en compte pour réaliser un site ergonomique et apprécier des internautes. Pour aller plus loin, intéressons-nous à la manière dont une page web est consultée. Quelques généralités pour commencer. Les utilisateurs parcourent la page web en F ou E, donc ils lisent de gauche à droite comme un livre. Le schéma en F est le plus courant que le E car les internautes scannent horizontalement et de manière dégressive quand ils descendent sur la page. Les utilisateurs passent 80% de leur temps à regarder les informations au-dessus de la ligne de flottaison. 69% du temps des utilisateurs est consacré à la moitié de la partie gauche de la page. Les grosses images attirent le regard des internautes. Quand ils arrivent sur une page, ils regardent directement l'image, puis descendent pour lire le vrai contenu. Il existe trois paramètres qui font varier le regard. Premier paramètre, le design. Logiquement, plus une zone est frappante, plus elle attire le regard. Les couleurs vives attirent donc plus le regard que des couleurs fades. D'autres éléments sont à prendre en compte dans le design. L'organisation de la page, le placement des images, la longueur de la page, la résolution, la police, le logo, la taille des boutons, même les espaces. Les couleurs vives peuvent ne pas attirer si la plupart des points de société ne sont pas réunis. Ainsi, une publicité agressive sera plus facilement ignorée car il est trop clair qu'il s'agisse d'une publicité. Deuxième paramètre, le contenu. Les utilisateurs apprécient les zones qui peuvent leur apporter le plus d'informations en un minimum de temps. Il regarde plus particulièrement les informations dites synthétisées comme les titres, les tableaux, les listes à puces, les éléments de navigation comme le menu ou encore le moteur de recherche interne, les liens hypertextes, les images légendaires. A contrario, les zones avec peu d'informations, images d'illustration, animations longues, textes généraux de présentation ou encore les zones difficiles à lire ou à comprendre, les pavés textes, les textes écrits trop petits, les dessins chargés, sont largement évités. Troisième paramètre, l'objectif. Selon l'objectif de l'internaute, le regard sur une page web varie. Concernant l'e-commerce, on distingue deux principaux comportements. L'internaute qui cherche des idées sur le site, une visite de courtoisie, dite hédoniste. L'internaute qui cherche un produit précis, une recherche ciblée. Il faut donc essayer, en tant qu'e-commerçant, de répondre du mieux possible à ces types de comportements. Des outils comme le eye-tracking existent pour mesurer le temps passé par le regard des internautes sur les différentes pages web du site. Les zones chaudes sont détectées ainsi que les zones froides. Les différentes analyses montrent bien souvent une image rouge, donc zone chaude, en forme de E ou de F. Les contenus en haut à gauche sont souvent les plus regardés et de manière plus longue. Donc, on va suivre le mur de l'internaute. Ensuite, on va suivre le mur de l'internaute. On va suivre le mur de l'internaute. Sous-titrage FR ?